bonjour à toutes et à tous on va découvrir une nouvelle forteresse qui s'appelle abracane donc c'est une ancienne cité donc c'est une nouvelle map qui a été inventée par les jeux the ring qui se place donc ça serait la forteresse du grand golden king war murat et du coup on va jouer l'arad le harad contre trois factions en difficile voilà donc on aime la difficulté ici donc let's go or ils sont ils vont tous être les uns contre les autres comme ça qu'on allume et c'est le montagne on avait à l'autre laurien et on arrive en d'elle donc les elfes sali les gobelins sont arrivés des montagnes pour envahir cette forteresse en cette vieille forteresse bon j'espère qu'il ya des murs on dirait que sur les quartiers des murs mais ça se trouve pas du tout pas du tout on va voir on va voir ce que ça donne donc déjà on a des outposts je me rappelle parce que du coup le harad j'ai joué que deux trois fois la faction donc je redécouvre à chaque fois on va regarder si on a des murs déjà ok on n'a pas de mur ah 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 pas du tout de mur en fait what the fuck on n'a vraiment pas de mur oui ça va être beaucoup plus dur de ce que je pense en fait bon on va directement faire une caserne ici et on va faire le bâtiment là ah oui ça va être chouette ça va être chouette la carte est jolie mais ça va être chouette sachant qu'on n'a pas de forteresse on est bien c'est à dire qu'ils vont nous attaquer dès le début ça y'a pas de souci vraiment aucun problème quoi heureusement j'ai encore pas mal d'emplacements donc là j'en ai encore trois là j'ai un bâtiment à prendre et c'est la mort et répé youtube vous aurez rien bah si en vrai je vais temps pourquoi mais la forteresse je peux bien réussi elle est forte bien réussi elle est forte juste que je me rappelle des trucs forts chez et de donnez-moi les types de nez moi les types en vrai s'ils m'attaquent pas en vrai de fois bien si s'attaquent entre eux ça me va ça me va ça me va juste que des en fait ici donc ils peuvent pas passer par autre part donc déjà ça c'est une bonne chose doit juste défendre ici ici la porte principale et surtout le côté là je pensais pas qu'ils allaient pouvoir aussi passer sur le côté non mais franchement donnez moi une vraie forteresse quoi là c'est quoi cette merde c'est quoi cette chose quoi pourquoi vous vous donnez du mal à me donner ça quoi bon j'ai l'impression de gagner quand même pas mal d'argent donc on va aller reconstruire des petites fermes à aller allons voir ce qui se passe mais maquille de siège oui effectivement ému maquille de siège ça c'est plutôt si par contre ça coûte combien déjà 1600 balles et rien du tout non j'ai quand même ultra cher c'est gratuit c'est faux on va refaire des unités bon on fait un peu de tout à ça y est on m'attaque on m'attaque déjà donc un nia qui ma target c'est qui ça c'est les elfes et qui ça et les 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 elfes de de font combes à eux ils sont ils sont un petit peu rouleau quand même on va prendre quoi réduit la production un vote une tour en vrai la tour peut être intéressante on va voir sur une tour un petit peu à des endroits stratégiques donc un endroit stratégique bas ici déjà n'hésitez pas à aller là bas on va faire un peu tout aller là et on va faire des fermes encore on va faire que des fermes de toute façon de toute façon là où ils sont ils pourront pas sortir et en vrai pour l'instant la défense se fait bon il ya une seule unité qui est arrivée donc ça va faux c'est pas trop pas trop compliqué non mais je pense qu'en vrai en terme d'écho je suis vachement mieux que j'ai pas besoin de me déplacer pour aller faire un bâtiment tiens 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 ce serait pas les elfes de la lot lorien qui vienne m'a également m'attaqué là c'est une honte c'est une honte c'est une honte je rappelle un 3 il ya en face ils sont tous les uns contre les autres donc potentiellement il m'attaque potentiellement il m'attaque pas c'est vraiment as you want quoi c'est pas un sondage mais je veux que les viewers dépensent leur palentir c'est quoi le sondage c'est genre est ce que je vais gagner non du genre allez on les massacre bon pour l'instant les deux ya sont venus chez moi toi il me ramène des unités encore mais les gars vous m'envoyez des forestiers qui est ce que tu veux faire avec des forestiers vous allez vous me faire massacrer un dix minutes pour un vote que mais tu as fumé c'est trop ah oui tu as voté pour ah oui c'est sûr que les gens vont attendre la dernière seconde pour pour voter des gros ras les gens du coup ils vont attendre je propose que attend on fasse encore quelques bâtiments de ressources et ensuite qu'on fasse un temple de ziggur d'ici et que là on fasse les autres bâtiments là il me reste encore à attendez j'ai pas pris le bâtiment là on le bâtiment ici et ça c'est quoi déjà c'est le pavillon du grand roi on va faire le pavillon du grand roi et il m'attaque encore la sacré hobbit là non en vrai pour l'instant aucune difficulté facile même j'irai non faut pas non et je rigole je rigole il m'attaque méchant hobbit là non mais du coup ils prennent plus le bâtiment bon c'est pareil comme ça on tue les hobbits et ensuite on s'en occupe allez hop on prend le bâtiment mais arrêtez de m'attaquer c'est bon je suis gentil c'est vrai que je peux faire aussi les caravanes on va on va tester les caravanes on va faire une de chaque je crois qu'il y en a une c'est pour débuter pour les armures on va faire ça on va remettre une là ils ont déçu mon bâtiment mais ils m'en veulent vraiment ils m'en veulent vraiment par contre ça c'est vachement bien que le truc soit indiqué quand tu n'as pas mis l'unité ça ça me permet de débloquer des mahoud spire ok mais attend les mahoud pierre c'est pas ce que j'ai ici non c'est pas des c'est pas la même chose ok bon pour l'instant les gobelets ont pas l'air de m'attaquer donc une seule faction qui est contre moi qui m'aime pas du tout mais on va se mettre comme ça parce que j'en ai un petit peu marre de pas les voir venir on va se mettre comme ça c'est que la caméra comme ça je suis pas j'ai le sens pas à l'aise toi vous sentez genre quand même à l'aise on n'est pas bien faire des scorpions espèces de patriarche la auront ou temps là là c'est les mages les mages qui ont des super pouvoirs un peu comme langues marre en fait alors là on va faire les bâtiments de ressources up tu te mets ici tu fais des ressources tu fais ta vie ça ça va me rapporter des ressources c'est génial et là on a une autre caravane on va mettre ici et normalement et voir un camp et le camp m'apporte des bonus voilà plus 33 d'armure plus 33 dégâts et de l'expérience supplémentaire donc c'est génial bon pour l'instant on est tranquille tranquille on pourra faire tous les héros oh ça y est une vraie attaque c'est qui qui m'attaque c'est aragande cette fois ci aragande en personne est venu et on va faire une autre tour mais cette fois ci genre ici on aura la vision oh oui des billets bien sûr mais les hobbits arrêtez arrêtez de vouloir détruire un bâtiment là super méchant j'ai un petit piaf pourquoi le piaf il peut envoyer des trucs when activated carillon fader attaque ah ouais attend on teste donc là il devient il a des attaques empoisonnés quoi ah oui c'est pas mal du tout en vrai en termes de oula oula qu'il s'y passe pourquoi il court super vite lui et ils sont devenus fous c'est vrai que autant autant aller devant devant la base c'est vrai pourquoi se prendre la tête pourquoi ce qu'on a des thèmes et par contre je gagne tellement d'argent clairement on gagne beaucoup plus d'argent que qu'en partie normal parce qu'en fait j'ai tellement de fermes déjà justement une bonne écho que en vrai ça en qu'il quoi tranquille tranquille surtout que je suis en train d'en refaire à côté à ça ça me prend de la pop ou pas non ça me prend même pas de pop génial c'est parfait en fait pour l'image l'image du coup est ce que je peux les utiliser ça c'est quoi déjà ça va ralentir de 33% leur vitesse de déplacement et ça c'est ce mode mode les ennemis target sont bloqués on va tester sur eux là oui bien sûr ça les fait voler elle est fait voler c'est pas mal on va invoquer le petit chat poti chat poti chat envoyer le petit chat wata ils se sont fait one shot on est d'accord là je suis pas sûr mais je crois que quand que tant que tu ne détruis pas les ronces sur les côtés ils ne pourront pas passer et ronc sur les côtés c'est génial ça et l'IA n'est pas assez intelligente pour aller détruire ah bah c'est génial mais en fait non en fait du coup il n'y a qu'une entrée génial moi je vais me battre devant chez moi on va emmener la caravane alors on emmène la caravane c'est parti venez les poteaux on y va maintenant les caravanes ont fait tous les héros ont fait tous les héros envoyer envoyer le le faucon là l'espèce de faucon qu'on s'appelle déjà cet animal la carrion fideur c'est un corbeau 1 je peux vous s'appelle exactement attendez or or non il est mort c'est une honte non mais non ils vont ils vont tuer tout le monde ils vont tuer tout le monde il fait pas mais ma caravane je l'aime beaucoup ma caravane oh non le mage non c'est pas un mage lui enfin c'est un héros et là c'est chaud en vrai enfin j'ai plus d'unité peut-être se replier un peu peut-être se replier un tout petit peu arrêtez de faire le malin ah non non encore perdu un terrible on va faire un scorpion on va refaire ça ici on va refaire des unités un peu amélioré on va faire me kill direct let's go pas le temps de niaiser nous oh non ils ont tué mon piaf what quoi il fait trop mal guildor là ça y est guildor il invoque ses elfes de mort là qui chantent oh non c'est la décadence et la décadence l'erreur le mumac coûte on fait ce qu'on peut en vrai le scorpion il va leur faire peur là ils ont jamais vu ça des scorpions les ailes défoncer moi ces elfes là c'est une d'un ce tout quoi rouler leur moi dessus et les écrasent en fait il s'amuse même pas les oh là là mais arrêtez les arrêtez les des unités là ça va pas du tout le scorpion qu'est ce qu'il est j'aimerais bien voir ses compétences et j'ai pas pu trop voir c'est un camouflage bon bah il y aura pas de camouflage clairement il est mort il est mort par elroir je crois qu'il y avait le rire qui était dans la bataille ça fait quoi déjà ok ça prend le contrôle d'unité balle et les goûts les school les goûts en contrôle l'unité en non ils sont en train de tout casser les méchants pas beau j'ai pas fait un maquille déjà bah voilà maquille comment ça l'erreur du maquille je pense que le maquille en vrai ça peut carrer honte il passe par où mon maquille il passe pas par le bon endroit je crois bon ça se passe bien pour reprendre la porte là reprenez la porte je le répète reprenez la porte c'est bon ici ça se passe bien enfin refaire des petits corbeaux et le maquille il faut venir il faut venir mon coco pas le temps de niaiser là on a des améliorations ok on va faire toutes les améliorations évidemment allez on écrase on écrase voilà est ce qu'il peut sortir c'était la question est ce qu'il a la possibilité de sortir oh c'est trop stylé regardez il ya oui il a les yeux rouges le maquille il est énervé 1 je sais pas s'il passe la porte oui d'où vous voyez tout s'il passe la porte c'est quoi les unités proches cast ah oui tout trempe l'ennemi oui d'accord oui forcément c'est c'est le pouvoir de piétinement attendez on va faire le pouvoir de piétinement mais évidemment vas-y mon coco oui écrase tout le monde je dois y aller j'ai un partiel de mer qui m'attend bonne journée bon courage pour ton partiel va bien se passer c'est le boss oh la la le maquille qui est tellement énervé c'est bon on est bien si on va cofer tour tous les héros voilà il devient vénère le maquille vient vénère oh il devient vénère qui peut me stopper en fait qui peut me stopper on va refaire une petite caravane comme ça pour pas ramener les unités ici en vrai la forterie c'est bien parce que au début je me suis dit ils vont m'attaquer de tous les côtés mais finalement ils peuvent pas m'attaquer de tous les côtés c'est rassurant c'est rassurant c'est rassurant du coup ça ils l'ont pris on peut-être essayer de le reprendre aussi oui une seule unité dessus 39 points de pouvoir ce serait bien que j'utilise un peu mes pouvoirs aussi hein on va faire une camp de tribale on va faire un oasis et on va summon des unités allez hop petite tente petite tente qu'on peut pas faire chez nous terrible c'est terrible ça bon on va le faire là alors l'oasis on le fait là et on va summon des unités je sais pas où genre là allez on va tout détruire détruisez les vergers on a déjà perdu une unité quoi la guerre nous attend c'est bon ça se passe bien ici bon ce qui est bien c'est que du coup ils me hop bien ça y est ils commencent à faire des tours sous leur forteresse je les déteste le niveau en genre de siège c'est que les maquilles qu'ils ont ah oui c'est bah c'est évidemment le siège maquille qu'on va évidemment faire on va faire les unités améliorées la forge j'ai toujours pas compris ce que c'était c'est genre le c'est genre le ça là ça la forge j'ai même pu euh je crois que j'en avais fait un j'ai jamais bien l'amener là bon on va le ramener là hop hop on met tous les pouvoirs à tous les héros on peut le monter sur un mua kill on peut tous les monter sur un mua kill attend là je l'ai monté sur un mua kill mais il va aller où ah il est là incroyable regardez il est au dessus vas-y on va tout acheter lui c'est le mua kill ultime attendez parce qu'ils essayent de péter mon mon cher bâtiment ici petit puits voilà petit le technique oh la la oh la la c'est tellement stylé non mais les elfes ça sert à rien de venir repartez chez vous repartez chez vous là il y a des elfes il y a des mecs non ? quoi ? ils étaient là ? c'était invisible ? non mais sérieux ça ? renvoyez la caravane renvoyez la caravane ils vont pas détruire l'oasis c'est mort c'est mon oasis ah ils essaient de reprendre le bâtiment à leur adversaire c'est génial c'est génial vas-y go détruire ça là go tout anéantir là bas là je peux plus les voir moi j'en ai marre ils sont mes engins de siège ah bah voilà c'est là qu'on aime allez go go prendre de l'xp un maximum là il faut que je fasse la matriarche et ça je l'ai pas fait du coup la dernière fois j'avais pas pu tester donc là on va pouvoir tester c'est cool on va d'abord faire la matriarche bientôt la matriarche donc autant attendre la matriarche la matriarche moi c'était pas oufissime dans mes souvenirs c'est déjà un mois je crois en deux mois qu'on a donc clairement il va pas faire en feu lui allez go tout détruire là boum la puissance la puissance d'une maquille et boum oh non il va mourir ce héros c'est pas un héros mais il va quand même mourir c'est quand même de bons dégats sur les bâtiments les elfes qui essayent de se défendre comme ils peuvent mais évidemment ce n'est sans contre attends mais mon my kill mon my kill est où c'est toujours pas arrivé mon my kill distance terrible 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 on va faire plusieurs hein et voilà c'est quand même fou qu'un si petit bâtiment peut sortir une petite grosse unité c'est rigolo quand même ah ça y est on peut faire la matriarche attendez on va faire la matriarche direct regardez moi cette beauté là regardez moi cette beauté et ça fait quoi ça ça se deal de gros dégâts boum bah c'est pas ouf non plus hein allez go tout go tout balancer là sur les un point 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 c'est quoi ça j'ai invoqué des pouvoirs sur le bâtiment j'invoque des pouvoirs sur le bâtiment on va go tout ce pas le bâtiment pendant qu'on y est et voilà adios la fortos oh non le mec il est mort mais du coup mon héros il est mort ou pas parce qu'il était dedans ah du coup il meurt oh mais c'est honteux il est que niveau 1 il prend pas l'xp en plus oh bah non c'est pas juste ça attendez on va se replier on va se replier on va juste rester la matriarche faire sa vie utilise tes compétences oh y'a l'anneau ah je veux bien le récupérer y'a pas de soucis du coup j'ai perdu mes héros trossom trossom et les mecs ils viennent chez moi pas de respect dans le jeu hein les mecs ils viennent chez toi mais du coup pour mettre les améliorations du coup c'est pas ça du coup c'est ça du coup c'est l'autre bâtiment celui qui donne des ressources qui offre des améliorations merci beaucoup Niro et salut c'est Oxys ça va la matriarche tout va bien allez 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 il faut détruire l'IA l'IA était presque détruite il faut la terminer j'ai pas fait toutes les unités encore en plus on va aller faire ça on va aller faire ça ça donne des ça donne des des bœufs qu'est-ce que tu veux faire arrêtez partez là partez de chez moi je crois que les tirs de catapulte ça fait mal oh 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 c'est quoi cette armée what the fuck oh l'armée de ouf which to ton combat bah attendez what the fuck d'où il y a une immense armée qui arrive comme ça là ça y est les gobelins sont morts c'est ce que t'es en train de me dire attends les gobelins sont vraiment morts ils sont morts oh bah non c'est pas juste ça j'aurais tu détruire l'IA bah oui parce que là du coup je vais me taper oh je vais me taper l'armée là de ouf bah attendez repli stratégique repli stratégique ah mince là ça va pas du tout par honte là j'allais dire mais oui c'est facile et tout pas du tout pas du tout là c'est la mort là ah non parce que là là on a deux IA qui vont nous foncer dessus si on reste ici donc autant les laisser un peu se battre entre eux que qu'au pire là l'autre Laurien défonce l'autre faction mais qu'on perde pas tout quoi bah là c'est bon on peut se battre un peu là c'est qui lui ? c'est Gabriel c'est lui c'est Gabriel vous inquiétez pas du coup mon mec qui est là en distance il est pas ouf ouah y'a du monde là il va mourir lui ? bah oui forcément forcément lui aussi il va mourir s'il reste là bah oui forcément ah faut arrêter là arrêtez arrêtez les bêtises c'est bon là ? on les a un peu écrasés là ? j'ai l'impression que quand même ils sont pas très sympa quoi et voilà Youtube là on est bel et bien sûr de ne jamais vouloir ah si 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 non mais la partie est quand même très sympa attendez ils ont fait un perso nuage est-ce qu'on ferait pas un quelque chose qui y ressemble ? faut gagner du temps bah moi aussi je peux invoquer le soleil et tout parce que moi je le fais quand mes unités sont stuns c'est très malin c'est faux pas malin du tout par contre je gagne pas mal de thunes donc au moins je peux refaire mes armées ça pas de souci juste que mais le mec est tout seul quoi le mec est tout seul ici je le déteste c'est quoi ? target ennemi c'était découpé hein il va mourir hein lui c'est vraiment un héros mais nul, nul, nul il se fait défoncer à chaque fois ah je peux faire les ouvres en autant ça va changer ma vie ça on va aller prendre ça non mais mes héros ils vivent, ils meurent, ils vivent, ils meurent le roi là j'ai pas l'impression qu'ils fassent beaucoup de choses quoi oh la la il est mort encore, je le déteste mais je comprends pas il y a qui en face pour que tout le monde meure comme ça là et envoyez le char, envoyez le char tu es à le dire tu es à le dire je transporte quoi déjà ? ah oui des trésors le porto ça je crois bon je vais arrêter de faire des trucs de siège là de se concentrer sur des trucs plus intéressants du coup ils ont même pas pris le bâtiment, super c'est bon ? mais Gadriel elle est toujours vivante mais ouah tout le monde est mort what the fuck comment je les déteste oui il y a Frodon ah ils ont l'anneau, bah oui évidemment j'aurai l'anneau, c'est génial bah oui l'anneau est perdu, il est à moi ah 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 j'ai l'anneau allez go ramener l'anneau à la forteresse moi je vais débloquer qui ? Sauron ? je sais même pas ce qu'on débloque chez le Harad c'est très bien qu'il y a une petite nouveauté et tout intéressant mais je me fais rouler dessus par l'IA là ils sont ultra vénères je n'arrive pas à à compenser leur skill j'ai toujours pas l'argent pour refaire mes héros Garryfiel par contre c'est la seule qui meurt jamais après en même temps elle combat toujours à distance c'est quoi ils ont repris l'anneau ? non 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 je peux pas les laisser faire mais c'est pas possible comment ça ils ont repris l'anneau ? non je peux pas leur laisser reprendre l'anneau hein ils prennent zéro dégâts ça me tue ça me tue je pensais avoir l'anneau ? c'est ouf mais tuez les on va devoir faire des tours là c'est ça que t'es en train de me dire ? quand même c'est fort là wow ils sont énervés quand ils sortent oh non Bérusiel est morte ils ont récupéré l'anneau il va encore me faire Frodon après ça va c'est Frodon quoi attendez on a 39 de pouvoir j'ai trop envie de faire ce pouvoir là là ici genre ah bah voilà un bon pouvoir ça c'est intéressant ça les a one shot c'est qui c'est Gabriel là qui est en mode Super Saiyan là ? on m'aurait presque étonné oh 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 insupportable Gabriel insupportable tu es là ! c'est bon elle a écrasé elle est écrabouillée il va me falloir qu'on met une unité pour avoir une percée là Miro qui sont encore une fois morts bon on va attendre devant la base maintenant on les a pas mal repoussés je pense que là ils vont se calmer un peu ils vont se calmer un peu il faudra juste que je ramène encore un truc comme ça là attends je suis pas obligé de le faire en vrai je vais juste ramener ça ici ça offre la bonne idée d'avoir les améliorations donc autant en profiter hop voilà pas d'avoir les améliorations quand même ils vont quand même être bien plus puissants avec les améliorations que sans bon faut que j'aille détruire les autres là on va y aller au rang ou temps ouais mais faut qu'on refasse les héros mais ici elle est beaucoup trop forte pour ne pas être là et ça y est j'ai l'impression que c'est un focus quand même à sens unique hein que l'IA m'aime pas du tout et même pas et même pas tout simplement c'est honteux et j'ai entendu le truc des ailes ça m'a pour l'instant on est bien on est bien ça va le faire vous pensez que je dois faire quoi pour gagner non mais j'avais dit faut que je passe les héros d'abord une fois que j'ai fait les héros je les garde en vie une fois que j'ai mes héros en vie bah c'est bon parce que là en vrai l'idéal c'est que j'aille détruire eux je pense qu'eux ils se sont peut-être pas refait enfin quoique ils se sont peut-être refaits depuis le temps Frodon est mort j'ai entendu hein une sorte de bruit de Frodon j'avais invoqué ici la petite maisonnette Gollum est mort du coup j'ai pas récupéré l'anneau ? si j'ai récupéré l'anneau voilà c'est ce que je pensais vous à la forteresse quoi non c'est pas eux ? ah bah parfait c'est de la cavalerie c'est encore mieux ça va ils ont pas été très malins pendant ce temps là le reste allez tout détruire allez go 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 ils ont fait un millier de tours pour vraiment pas qu'on ait chez eux quoi bon pendant ce temps là l'autre va me péter mais c'est vrai je prépare la rébellion prépare la résistance non mais là il faut détruire l'IA c'est bon on a compris ils sont méchants voilà hop alors ça ça fait quoi ? summon... oh des chariots of khand c'est intéressant ça trop stylé les chariots of khand là démois ça comme ils sont beaux écrasons tout allez détruisez moi les bâtiments de prod hein le reste on s'en fout clairement ça nous intéresse pas pas notre problème envoyez beru ciel les héros ils ont plein de pouvoirs j'ai toujours pas compris ce que ça faisait mais on appuie sur tous les pouvoirs ce qui est bien c'est qu'ils ont toujours pas pété les petites vignes donc au moins on est tranquille de ce côté là c'est bon ici ça se passe bien ils sont fortes nous sommes fortes allez allez go tout détruire on a la matriarche attendez on va l'invoquer on va l'invoquer pour défendre la base la puissance boum on bat parfait il y a Gayadriel qui arrive c'est génial contre un héros ennemi allez on va on va tester contre contre Gayadriel si ça fait vraiment très mal ah quand même midlife c'est intéressant c'est intéressant c'est mis en mode super saiyan là t'as vraiment cru que tu allais battre la matriarche Gayadriel c'est probable allez il y a un IA là il est presque mort là go 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 on va y arriver le chat on va y arriver en vrai ce héros là il est trop stylé un peu bizarre mais trop stylé il invoque des wags le dompteur et tout là c'est bon Gayadriel est morte et bah comme quoi le 1v1 c'est vraiment kiff kiff hein parce que au final Gayadriel elle a plus de vie mais elle est toujours vivante ah oh oh on peut faire zigur zigur et un des servants de Sauron wow incroyable oh ça a l'air trop stylé celui-là je le connais pas attendez on va le faire on va le faire il coûte 10 000 balles le mec 10 000 boules allez go invoquer le vent ici le vent du harad ouh pendant 60 secondes toutes les unités gagnent plus 15% de dégâts et d'armure et de tout quoi on s'en sort bien on s'en sort bien mais lui est vraiment nul comme héros il est toujours niveau 1 quoi que fais-tu dans la vie je nomme à part être nul après je l'ai mis sur un maquille aussi c'était peut-être pas la meilleure idée ça c'est quoi ? ça m'intrigue c'est quoi c'est un buff ? il summon le corps de Karnal et quand il retentit ça fait quoi ? il envoque la furie des deeps what the fuck qu'est-ce que c'est que ça ? attendez ça invoque des tentacules c'est génial c'est génial je sais pas pourquoi je ne sais pas mais ça invoque des tentacules mais du coup le macaque on peut pas avoir pas de pop là on a pas de pop on a tout perdu parce que des messieurs ils sont pas gentils attendez on va refaire des bâtiments bon ça on n'aura pas tout fait ici on va faire les blades hop hop moi je veux mon mec niveau 10 là courage Galadriel courage pourquoi il y a de l'eau ici ? pourquoi il y a un siphon ou je sais pas quoi ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? comment on était arrivé là ? ah Ziggurd est là wow la classe qu'il impose le mec j'aimerais bien faire une photo mais en même temps je pense qu'il faut d'abord péter Lia pour faire une photo quoi clairement quand il restera 3 3 3 trucs à détruire bon allez go on voyait Ziggurd là alors Ziggurd oui t'as raison il a quoi comme compétence Ziggurd ? il a l'air un peu lent déjà donc les ennemis proches perdent 50% d'armure et 15% de vitesse de déplacement ensuite sacrilège riche donc les ennemis dans le radius prennent des dégâts pendant 30 secondes si une unité meurt Ziggurd reçoit 5% d'armure et de dégâts pendant 8 secondes il peut stack jusqu'à 25% ok donc ça ça fait ça target des unités les monstres deviennent hostiles entre eux ok et ça summon un uncontrollable fire raised wind ok donc ça ça invoque les pillards des flammes c'est un peu que je pense la monture l'espèce de phénix je crois que c'est ça hein on va aller voir leur base par là et on a déjà la vue sur leur base c'est génial Go l'a rasé maintenant est-ce qu'on a tous les héros ? il y en a qui sont encore morts évidemment ça serait pas drôle lui il va mourir c'est sûr le soleil le soleil c'est trop génial ta la ta ta moi ce que j'aime bien c'est qu'il a quand même un un style particulier ce mec il est plutôt stylax j'aurais peut-être dû faire la photo juste avant mais bon c'est pas grave c'est comme ça alors il me semble plutôt que ça invoque une tornade de feu attends mais j'ai peut-être mal lu en fait hein oui t'as raison oui ça serait plus mais il y avait pas un oiseau de feu ah c'est peut-être une carte il me semblait qu'avant il y avait un pouvoir niveau 25 c'était plus mais ils ont dû le changer ils ont dû le changer qu'est-ce tu veux faire devant ma puissance ? oula bah du coup pas trop de puissance vu qu'il est mort attendez moi je veux faire la tornade de feu là enfin je veux tout détruire moi avec ce personnage est-ce qu'il fait mal au bâtiment déjà ? ok bon le bâtiment a été reconstruit attendez on va tester on va tester tornade de feu voilà une petite tornade de feu comme on aime photo avec la tornade de feu j'avoue j'avoue il y a moyen de il y a moyen de faire une petite photo sympa attendez ah j'ai eu peur pendant un instant j'ai eu peur attendez on va faire un truc comme ça comme ça j'ai pris des photos au pire je ferai un je recopierai sa tête si ça passe bien je ferai pour la miniature je propose qu'on détruit la forteresse et après on revienne faire une photo parce qu'il est en vrai il est quasiment mort déjà finalement il a déjà pris cher ça fait mort carrément aux unités proches et ennemis et tout ouais il détruise tout il détruise tout on pose plus de questions par contre il va mourir je veux pas qu'il meure il a coûté trop cher on est dix mille balles le mec il va mourir quoi contre des tours finalement je crois que j'ai même pas réussi on va leur préparer la seconde vague c'est pas grave pire je replie les héros le reste va mourir je refais plein d'unités tac je refais ceux-là ceux-là non je les avais fait quelque part ceux-là non ? j'aimerais bien faire une photo genre est-ce que je fais la photo genre là ? ou est-ce que je fais la photo là ? non il va pas die t'inquiète il est en train de repartir pour que ça soit plus simple peut-être passer par là j'ai le train de faire tout le tour ici comme ça ça tempo c'est bien très très bien même si je perds mes unités améliorées c'est pas grave c'est bon on peut passer par ici maintenant incroyable du coup maintenant ils vont m'attaquer de par là ah oui ça c'est les espèces d'espions mais écoutez on va faire une photo là héros on sent en train d'être fait pas le truc des améliorations par là hop hop allez on revient ici on va faire une petite photo de famille pour fêter ça avec les petits chariots de guerre venez petit muma kill fais les photos j'avoue tu mets ziggur tu as un muma kill ah non tu peux même pas le mec est trop imposant il se dit non 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 moi je n'ai pas la compétence pour monter sur un muma kill c'est mort allez allez venez 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 avec moi mes chers venez 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 on va faire la photo photo de famille ça y est eux ils viennent eux ils viennent m'embêter c'est honteux et merci beaucoup eternal attendez tous les héros mettez vous là avec ziggur dans première ligne muma kill derrière on peut mettre des archers dessus bah c'est génial ça je vois un peu de tout moi et là du coup on va se mettre en petite photo ça peut être vraiment trop stylé si on fait un truc un peu comme ça je sais pas si ça peut stylé mais moi je trouve ça stylé peut-être un peu comme ça plutôt ouais non en fait non comme ça c'était pas mal hein on va essayer de zoomer un peu sinon attendez on va tous les mettre devant la porte attendez on prend une photo là laissez nous tranquille prépare la photo de famille pour la miniature là on peut se mettre à gauche pour changer oh oh avec la petite tornade doux là c'est incroyable oh oh ils sont en train de partir là sont eux attendez je prends quelques photos pour le discord avec l'humour en pompe parfait ouais en vrai non ça rend bien ça rend bien en vrai tu peux vraiment prendre des photos ultra clean il y a des choses il y a des gens qui tirent dans les airs là contre les piafs allez tous en guerre oh ils vont se faire massacrer mode cinématique activé c'est parti on se met en mode POV du grand méchant voilà comment ça se passe dans la réalité là on comprend pas ce qu'il se passe on y va merci beaucoup tachat pas besoin de total war en fait mais oui bah oui attends c'est une fois mieux on peut peut-être mettre l'autre caméra qui est un tout petit peu moins basse mais qui est aussi très basse également voilà tu vois un peu comme ça et on se met comme ça et là on va défoncer la base qui est là bas là juste là bas là et on voit ce qu'il se passe quoi j'ai des unités elf avec moi ah oui c'est le pouvoir oh la la oh la la ils sont trop stylés avec leurs arbres bon ils se sont fait éclater mais euh trop stylés quand même je vois qu'il y a plein d'hommes derrière là qui attendent c'est les miens ou pas ? ah non c'est les gardes ah oui d'accord il y a une bannière qui a été posée et du coup directement il y a des unités qui prennent oh l'armée tout c'est la faction des rois des tombes là c'est la faction du Harad des Haradrim on prend des petites photos c'est génial tous à la guerre tout voir tout voir pourquoi ils invoquent de l'eau à chaque fois j'en peux plus attendez on va se remettre comme ça et là on va invoquer tous les pouvoirs c'est parti invoquer le feu la mort voilà tout feu tout flume tout brûle invoquer la tornade de feu invoquer tout donc tout brûle envoyez la matriarche sur eux la portoresse c'est bien les elfes invoquer vos pouvoirs ça me fait plaisir mais ça ne suffira pas devant ma puissance c'est pas les aigles qui font m'arrêter non plus oh le mec il a pris feu il s'est envolé il est mort ça va bien se passer ah mais c'est le feu ça brûle ça fait mal je crois que c'est vraiment ça hein aller go sur la forteresse là bah écoutez très chouette forteresse finalement au début j'ai eu très très peur finalement se joue super bien quoi vraiment je suis très très chouette quoi très très chouette par contre les unités qui brûlent pas ouf bah les aigles n'hésitez pas hein à envoyer tous les pouvoirs de la terre et si on va ré-invoquer les tentacules chelou là chelou quand même ça hein espèce de pouvoir qui sort des tentacules et tout là c'est trop peu d'univers hein ça invoque un guetteur mais c'est pas un guetteur et voilà c'est la victoire on voit même plus ma tête c'est terrible et bah écoutez voilà c'était la découverte de cette magnifique forteresse euh donc Abrakan merci d'avoir suivi j'espère que la forteresse vous aura plu n'hésitez pas à me proposer d'autres forteresses en commentaire je vous dis au revoir et abonnez-vous merci d'avoir regardé cette vidéo !